C'est probablement l'autorail à la fois le plus célèbre et le plus méconnu de tous. Sa carrière a été très courte pour un engin ferroviaire. Mais on a tous entendu quelqu'un parler de son voyage à bord d'une Micheline, alors que ceux qui ont eu la chance de monter à bord de l'une d'entre elles sont finalement très peu nombreux, et encore, c'était il y a fort longtemps. Les Michelines étaient de petits autorails légers qui avaient l'originalité de rouler grâce à des roues dotés de pneus, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Très confortable, ces engins ont même enregistré plusieurs records de vitesse sur rail. Alors dans ces conditions, pourquoi une fin de carrière aussi prématurée, ces engins n'ont roulé qu'une vingtaine d'années ? Pourquoi une telle aura encore aujourd'hui ? Comment se fait-il que monsieur tout le monde ait l'impression d'avoir déjà fait un voyage à bord de l'une d'entre elles, ou à minima d'en avoir vu circuler un peu de partout ? Je réponds à ces questions et à quelques autres aussi dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans le voyage. Dans les années 30, le train, ce n'était pas très confortable. Le tac-tac lancinant produit par les roues d'acier passant d'un coupon de rail à l'autre, provoquait de nombreuses secousses régulières et beaucoup de bruit. André Michelin se souviendra longtemps d'un voyage nocturne qu'il avait voulu entreprendre en train, et au cours duquel il n'avait pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Il se promit dès lors de trouver une solution pour améliorer le confort des voyageurs. Et quand on s'appelle André Michelin, que l'on est un capitaine d'industrie à la tête d'une entreprise qui produit des pneumatiques, forcément la solution passe par équiper les roues des trains de pneus. L'idée tombe d'autant mieux que la société qu'il co-dirige avec son frère Édouard est à la recherche de nouveaux débouchés pour continuer à se développer. L'introduction du pneumatique dans le domaine de l'automobile avait révolutionné cette industrie. Les frères Michelin espéraient pouvoir faire de même dans celui du chemin de fer. Leur cible commerciale ? Les différentes compagnies ferroviaires. Toutes déficitaires à l'époque, en grande partie à cause des petites lignes qu'elles exploitaient. D'une part, la clientèle les désertait car les trains n'y roulaient pas assez vite. D'autre part, elles y faisaient circuler un matériel très lourd pour ne transporter finalement qu'un petit nombre de voyageurs, ce qui contribuait à rendre l'exploitation très coûteuse. L'idée des frères Michelin, mettre au point des véhicules ferroviaires légers, peu chers à entretenir est très confortable pour les voyageurs, puisque le coussin d'air constitué par le pneu amortirait les chocs et supprimerait le bruit lié au roulement. Mais l'alliance du pneu et du rail a aussi d'autres arguments à faire valoir. D'abord, un train sur pneu s'arrête sur une distance beaucoup plus courte qu'un train classique, ses accélérations sont beaucoup plus puissantes. Enfin, les chocs étant moindres, le matériel est beaucoup moins mis à l'épreuve. Il restait à adapter les pneus automobiles aux contraintes du ferroviaire. Il fallait pouvoir rouler sur la surface réduite offerte par le champignon du rail, être capable de franchir sans encombre les aiguillages et supporter le poids des véhicules ferroviaires. Les recherches menées par André Michelin le conduisirent à déposer en 1929 un premier brevet relatif au pneu rail. Son concept, la traction et le freinage sont assurés par le pneu lui-même, mais c'est un boudin métallique attaché à la jante qui assure le guidage de la roue sur le rail. Restait un problème à résoudre, le pneu rail ne pouvait supporter autant de poids qu'une roue en acier. A l'époque, un pneu peut tolérer au mieux un poids de 700 kg, ce qui fait 1 tonne 4 paresseux là où dans le monde du chemin de fer classique, cette charge est de l'ordre de la vingtaine de tonnes en Europe et de la trentaine aux Etats-Unis. Il fallait donc produire des véhicules plus légers en s'inspirant de techniques mises au point dans le domaine de l'aviation, mais aussi multiplier le nombre de roues. Plusieurs prototypes furent testés avant qu'un premier véhicule ne soit présenté aux compagnies, il portait le nom de type 5. C'est Marcel, le fils d'André Michelin, qui se chargea de l'opération, mais plutôt que de faire cette présentation en catimini, il convoqua de nombreuses personnalités et journalistes à une démonstration des capacités de l'autorail qu'il venait de mettre au point. A dire vrai, les dirigeants des grandes compagnies ferroviaires étaient assez sceptiques au vu de l'engin qui ressemblait plus à une voiture qu'à un train, qui pouvait comme elle être victime d'une crevée maison, et qui de surcroît était incapable de chanter, c'est à dire de faire fonctionner les systèmes de signalisation placés le long de la voie puisque le pneumatique n'est pas conducteur. Marcel Michelin devrait donc user de tout son talent de communicant pour convaincre. Première pierre à son édifice, baptisé d'un nom plus saillant, le type 5. Les personnalités conviées à la démonstration reçurent donc une invitation à prendre place à bord d'une Micheline pour un voyage entre Paris et Deauville le 10 septembre 1931. L'engin ressemblait plus à une grosse voiture dont il reprenait le châssis, le moteur, un hispano-suisa de 46 chevaux, et dont il conservait le gabarit qu'à un train. Pour rendre ce véhicule aussi léger que possible, son habitacle était constitué à partir d'une carlingue d'avions. Parti à 10h30 de la gare de Paris-Saint-Lazare, celui-ci atteint sa destination en 2h14, battant de plus d'une demi-heure les performances des Express de l'époque, réalisant des pointes à 130 km heure. Le trajet retour fut réalisé en moins de temps encore, seulement 2h03. La Micheline avait réussi sa première mission, marquer les esprits. Ce sont certainement tous ses efforts de promotion et ceux qui suivront pour faire connaître ce nouveau mode de transport, qui lui voudront de devenir si populaire qu'elle finira dans le langage commun par désigner toute forme d'autorail. Le prototype mis en ligne à cette occasion n'était néanmoins destiné qu'à la démonstration et d'autres modèles suivront au fil des recherches menées pour en améliorer les performances et surtout lancer sa commercialisation. La première Micheline opérationnelle fut le type 11. Elle date de 1932 et son apparence restait très proche de celle d'un véhicule routier. Elle relevait du mariage entre l'autocar et le semi-remorque. 11 exemplaires furent construits. N'étant doté que d'une cabine de conduite, il était nécessaire de la retourner à chaque bout de ligne. Sa capacité était de 24 places. Les premières furent mises en service par la compagnie de l'Est sur la ligne Charleville-Jivet. Puis vint le type 16, adoptant un profil ferroviaire plus classique. Il était doté de deux bogies de trois essieux et d'un poste de conduite surélevé au dessus du toit, qui le rendait apte à circuler dans les deux sens à une vitesse commerciale de 90 km heure. Mais c'est surtout sa capacité à freiner sur une courte distance, 40 mètres une fois lancé à pleine vitesse et ses accélérations spectaculaires qui le rendirent intéressants aux yeux des compagnies. 26 Michelin de type 16 seront construites entre 1934 et 1935. L'Etat en commandera 19, le PLM 2. Leur capacité était de 36 places. En 1936 apparurent les types 20, 21 et 22, pouvant emporter 56 passagers. Ils étaient équipés de deux bogies de quatre essieux. Une cinquantaine d'exemplaires sera mise en service. L'entreprise Michelin décida alors de s'intéresser également au service des grandes lignes, pour lesquelles elle allait développer de nouvelles Michelin, taillées pour la vitesse et de plus grande capacité. Ce seront les types 23 et 33. Le premier est un modèle à caisse unique mais dont le châssis est articulé. Les Michelin de cette série comptent trois bogies de quatre essieux et deux cabines de conduite à chacune de leurs extrémités. Leur vitesse maximale était de 135 km heure. Dix furent commandés par l'Etat, une trentaine par le PLM, deux par l'EPO midi. Leur capacité était de 96 places. Le second modèle pouvait embarquer jusqu'à 106 passagers. Sa caisse était articulée en trois éléments, celui du centre étant réservé au moteur. Il y en avait deux sur ce type de machine. Ce modèle sera mis en service sur le réseau de l'Etat, il en commandera une dizaine. Le PLM en recevra quatre et le PO midi en mettra onze en circulation. Cinq de ces modèles seront exportés en Algérie. Fortes des succès commerciaux rencontrés dans l'Hexagone dans les années 30, les Michelin vont s'exporter dans les colonies françaises. Pour ces nouveaux marchés à côté des modèles à voie normale, Michelin va construire des autorails sur pneus à voie métrique. Les chemins de fer de Provence testeront du reste l'un d'entre eux en 1934, mais ne passeront pas commande. Les Michelin destinées aux Outre-mer sont de type 51 et 52. Sept seront livrés au Mozambique, deux en Indochine, deux en Afrique équatoriale, une en Afrique occidentale française et sept à Madagascar. Ce pays recevra quatre Michelin du type 51 entre 1932 et 1938, puis trois du type 52 entre 1952 et 1953. Sur les liaisons qu'elles assureront entre le port de Tamatav sur la côte est de l'île, et sa capitale Tananarive, elles diviseront pratiquement par deux le temps de parcours, qui passera alors de quatorze heures pour le plus rapide des trains à vapeur à un peu plus de huit heures seulement. Dans ce pays, elles resteront en service jusqu'au début des années 80. Ce qui les contraindra à prendre leur retraite, c'est la difficulté à se procurer alors des pneus rails de remplacement. En 1938 à sa création, la SNCF hérite d'une centaine de Michelin dans ses différents dépôts. Néanmoins, la jeune entreprise va en tester sur la banlieue Saint-Lazare un ultime prototype. Celle-ci a la particularité d'être électrifiée. Elle sera mise en service régulier sur la ligne Auteuil-Pont-Cardinet en août 1940. Automotrice articulée à trois caisses, elle est très proche des deux Michelin triple livré au réseau de l'Etat, mais mue par quatre moteurs électriques. La captation du courant se fait via un troisième rail, par l'intermédiaire de frotteurs. Malgré de très bonnes performances, un confort indéniable pour ses passagers, la SNCF ne poussera pas plus avant l'expérience. L'entreprise publique n'a jamais manifesté un très grand enthousiasme pour ses engins, dont les crevaisons assez régulières entraînaient des opérations de dépannage difficiles à exécuter en pleine voie. Imaginez, il fallait sortir le cri et soulever un engin d'une quinzaine de tonnes pour en changer la roue endommagée. Les Michelin restaient par ailleurs de mauvais chinteurs, et dernier grief que leur faisait l'entreprise publique, leur faible charge à l'essieu les éloignait par trop des pratiques habituelles dans l'industrie ferroviaire. La guerre n'arrangea pas les affaires des Michelin, qui pénurie de carburant et de pneumatiques obligent, seront garées en attendant des jours meilleurs. Déportées, Marcel Michelin meurt en 1945. Les Michelin perdent sans doute là leurs plus ardents partisans. La construction de ces engins s'arrête alors pour ne jamais reprendre. Après la seconde guerre mondiale, les Michelin françaises seront transformées en remorques, dont certaines rouleront jusque dans les années 70, mais elles retrouveront à cette occasion des roues en acier classique. La technologie du Pneurize sera ainsi officiellement et définitivement abandonnée en France en 1956, après un dernier barreau de donneur dans l'après-guerre. En 1949, la SNCF récupérera des Michelin démotorisées pour constituer trois rames de trains sur pneus comprenant chacune 6 voitures voyageurs. Elles seront mises en service sur Paris-Strasbourg, puis Paris-Bal. Elles étaient montées sur des bogies à 5 essieux dotées de 4 patins métalliques pour assurer le chantage des circuits de voie. Ces rames indéformables étaient tractées par des locomotives de type 1-230K. Modifiées pour l'occasion, elles étaient alimentées au fuel et non au charbon, et dotées d'un carénage. Elles seront par la suite remplacées par des 231K et des 231C. L'une de ces rames fut gravement endommagée lors d'un déraillement à Neugean-sur-Marne, et aussitôt radiée car jugée irréparable. Les deux autres furent arrêtées en juin 1956 car la résistance du pneu sur le rail, beaucoup plus importante que celle d'une roue d'acier traditionnelle, augmentait fortement la consommation de fuel et l'usure des voitures liées à la légèreté de leur construction exigeait une remise en état jugée trop onéreuse. Des véhicules ferroviaires roulant sur pneumatique, il en existe encore, mais ce sont désormais uniquement des métros. Et ce n'est plus la technologie du pneu rail qui est exploitée, mais des techniques tout à fait différentes pour lesquelles la surface de roulement est beaucoup plus large que sur une voie ferrée classique. De telles lignes de métro, il en existe en France, à Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse ou encore Lille, mais également dans pas mal d'autres pays au monde. Côté préservation, malheureusement pas grand chose, ou alors il faut aller très loin, à Madagascar notamment, où trois Michelin de type 51 circulent toujours dans le cadre d'une exploitation touristique. En Chine, où il en reste une exposée dans un musée du chemin de fer, mais heureusement beaucoup plus proche de chez nous, une autre est présentée dans le hall du musée l'Aventure Michelin à Clermont-Ferrand, et une dernière à la cité du train de Mulhouse. Et vous alors, vous êtes plutôt dans l'équipe « Jamais je ne donnerai le nom de Michelin au premier autorail venu », ou au contraire, vous désignez par Michelin le moindre engin ferroviaire pour peu qu'il soit un peu rétro. Racontez-moi ça en commentaire, dites-moi aussi ce que la Michelin évoque pour vous, je lirai votre contribution avec grand intérêt avant de vous retrouver la semaine prochaine pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.